hey guys donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est encore une fois une faq parce que quand même gagné pas mal d'abonnés sur tik tok donc je pensais que c'est une bonne idée que vous puissiez me poser vos questions donc pour les nouveaux parce que les anciens vous me connaissez déjà donc voilà il ya beaucoup de questions donc je vais pas trop tarder sur l'intro j'ai tout noté dans mon petit carnet et c'est parti xx myriam xx son application préférée répond s'il te plaît mon rêve mon application préférée c'est j'hésite entre tik tok et instagram fascinat aussi j'adore c'est difficile je dirais instagram question de melo gva ta pire honte alors ma pire honte j'ai souvent eu la honte dans ma vie mais je crois que la pire honte je crois que vous avez déjà raconté ça dans un live genre une fois je rentrais de l'école en bus donc parce que je prenais le bus et là je sonne normal je m'arrête à mon arrêt de bus et là dès que je sors du bus en fait ben genre je me suis étalé la gueule par terre devant tout le bus quoi la question de aléna yoko dance et tu as tu des ex si oui combien bisous je t'aime trop aléna moi si je t'aime ben oui j'ai des ex forcément comme tout le monde j'en ai deux enfin deux ouais deux relations sérieuses avant mon copère rafael mais bon next c'est le passé on s'en fout je sais même plus comment s'appelle je rigole ça fait combien de temps que tu es sur youtube sinon tu es trop belle merci question de morgan budisca ben c'est quoi la question ah ouais combien de temps que je suis sur youtube ben merci déjà pour le compliment et ça fait maintenant un mois et demi ou deux mois plus au moment que je suis sur youtube quelque chose comme ça question de c'est raoui elle c'est quoi tes origines t'es trop belle merci ben je suis belge et j'ai des origines sicilienne du côté de ma maman parce que son papa était sicilien donc c'est des origines très loin et lointaine quoi question de nora asop nora as sur tik tok est ce que ton amoureux est méchant avec toi non pas du tout parce que sinon je serais plus avec et ta question est très bizarre à quel âge ça c'est ma question qui est très souvent à quel âge donc j'ai pris la question de 2007 mai mai 12 si tu passes par là j'ai 21 ans donc j'ai eu le 2 octobre voilà tu es plus proche de ta mère ou de ton père océane ben en fait aucun facile avant j'étais plus proche de ma mère parce que fait mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune et puis du coup j'ai plus du tout contact avec mon père j'ai vécu avec ma mère du coup je suis très proche de ma mère et puis maintenant ben je vis tout seul donc avec mon copain voilà quoi bref métier si tu n'avais pas les réseaux sociaux laura charton mon métier moi franchement j'aurais voulu être architecte ou décoratrice intérieure alors t'as combien de paires de chaussures alors là franchement c'est je serais pas pour dire j'en ai un tiroir rempli enfin une armoire remplie j'aimais tellement que je dois les mettre les unes sur les autres les entassés comme ça dans l'armoire genre je dois en avoir 50 paires ouais je pense j'ai pas envie de les sortir et d'aller compter désolé mais j'en ai beaucoup 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 ouais ouais j'en ai vraiment beaucoup c'est vrai j'achète tout fort des chaussures j'adore les chaussures alors question suivante tu es que t'es quel type d'enfant à l'école populaire ou geek de sarah oui elle au cas de deux en fait j'étais pas populaire fait je pense pas non je me considère pas comme quelqu'un de populaire à l'école mais j'étais pas non plus une grosse geek de mon coin tout seul et tout non j'étais entouré j'avais des copines et tout et voilà quoi j'avais mon groupe d'amis et voilà j'étais pas une cassos il a mis comment est ce que tu fais pour être aussi belle bon il faut demander à mes parents dans combien de pays as-tu déjà voyagé tu as la meilleure la plus belle n'écoute pas les rageux et les kt2 oh merci c'est trop gentil non j'écoute pas les rageux parce que je suis en merde déjà et alors pour répondre à ta question j'ai pas voyager beaucoup dans ma vie parce que déjà voyager ça peut très cher mais sinon j'ai déjà été en espagne une fois à la costa brava et c'était génial pourquoi tu commencés musicali et pensais tu aller aussi loin de nelly alors j'ai commencé musicali comme ça par hasard et non je pensais pas du tout aller aussi loin parce que moi là bas je faisais ça pour m'amuser tout seul chez moi et puis voilà ça a démarré comme ça quand est ce que tu as arrêté l'école de sarah oui elle j'ai arrêté l'école quand j'avais 17 ans je pense attend ouais que j'avais 17 ans donc ça fait trois ans je pense pas donc j'ai arrêté l'école 4 ans je me souviens plus ça fait longtemps je pense venir visiter flemmal enfin je veux dire nous rendre visite à flemmal de daouia 2203 ben oui pourquoi pas en plus c'est pas loin de chez moi j'habite à liège donc flemmal c'est genre 15 minutes de voiture je crois même pas c'est pas loin du tout ouais pourquoi pas désolé je parle vite parce qu'en fait j'ai beaucoup de questions j'ai vu que la vidéo elle dure super longtemps d'avoir des enfants ce serait à quel âge de gabriel 30 57 70 56 petit obsodo mon gars enfin ma fille change ben je pense que le bon âge pour avoir des enfants c'est 25 ans voilà à mon âge je pense que c'est un peu trop jeune même si il y a des mamans qui sont jeunes voilà c'est bien tant mieux mais moi je pense 25 ans c'est le meilleur âge est ce que tu as des animaux de compagnie et aussi ton piercing au septum t'as fait mal bise bisous ben oui attendez je vais le chercher alors voilà mon animal de compagnie mon petit bébé il s'appelle pikachu c'est un chat il a mon petit coeur oh regardez comme il est beau je vais le mettre là il va sauter j'ai jamais longtemps tout près de moi il m'aime pas dans ma vie à mon piercing au septembre la vérité ça m'a fait archi mal je suis mitigé en fait j'ai eu mal en fait au moment où il a percé parce qu'en fait il prenait comme ça et l'enfant sa part donc ça ça fait hyper mal mais elle par contre après une fois que c'est passé qu'il a mis le piercing et tout moi j'ai plus mal du tout j'avais une question trop chelou jour est ce que ton mec est un amoureux et méchant avec toi ouais à fond non mais sinon je serai plus la question suivante la première fois que tu as vu ton petit copain tu vois tout de suite compris que c'était lui de lucy phall ah non pas du tout mais pas du tout en fait la première fois que je l'ai vu ben moi j'étais en couple donc avec mon ex et lui était en couple avec son truc on était tous les deux en couple en fait à la limite on se parlait pas lui faisait sa vie avec son truc moi je faisais ma vie avec mon ex quoi vous voyez voilà logique et donc non j'ai jamais à ce moment là j'aurais jamais pensé que on serait en couple lui et moi mais jamais de la vie t'aurais cru toi bébé jamais de regrette question c'est bon alors qu'elle était la plus grosse connerie et je t'adore continue comme ça mal théâtre ok mais ma plus grosse connerie franchement j'en ai fait un nombre incalculable de fois des bêtises si j'étais vraiment une gamine de merde à l'école même en lors de l'école mais pire connerie c'était de voler dans les magasins une fois je me suis d'ailleurs fait choper j'étais avec ma soeur on était on était chez c'est à vous connaissez souvent le magasin c'est un magasin de vêtements style H&M et tout ça ça va j'avais 13 ans on va dans le magasin et tout on se promène avec ma soeur et là je vois une belle paire de boucles d'oreilles mais j'avais pas d'argent alors j'ai commencé à les prendre et tout mettre tout dans mon sac les boucles d'oreilles tchic et tchac les colliers les bacs et là en fait il y a une meuf qui travaillait là elle arrive elle nous bloque dans le rayon et elle nous dit ouais suivez moi s'il vous plaît alors je me suis décomposée ma soeur aussi on l'a suivi on était dans comment ça s'appelle l'arrière boutique là et ils nous ont dit ils ont appelé le garde et tout ils ont dit oui videz vos poches videz votre sac tchic et tchac donc on a dû vider notre poche videz notre sac ils ont vu tous les bijoux que j'avais volé j'avais mis dans mon sac du coup ils ont appelé la police et tchic et tchac enfin bref grande affaire je crois que c'était ma pire connerie comment tu es devenu célèbre de Léa en fait je me considère pas comme célèbre parce que il y en a qui ont beaucoup plus de fans que moi mais en fait c'est venu tout seul moi à la base je faisais ça comme ça pour m'amuser et puis toujours le lendemain j'ai commencé à passer de l'aller pour toi d'avoir beaucoup de likes des commentaires et tout et tous les jours il y a des gens qui s'abonnent à moi donc voilà mais je sais pas comment ça se fait franchement je sais pas parce que les gens aiment bien ce que je fais peut-être c'est ta vie c'est ton destin c'est mon destin quelle est ta série favorite je sais je vais pas passer mais bon voilà bisous ben question dessus Elona ben si tu vois que t'es passé et moi si je te fais des gros bisous alors ma série favorite pour l'instant je regarde plus de série si pour le moment je regardais j'ai recommencé prison de grec avec mon grec non hein oh prison de grec prison de staminga michael scoffield il est jamais sur michael scoffield parce qu'il est beau non il est pas beau il a du charme il est pas beau aussi non ma série préférée pretty little liars vampire diaries orange is the new black prison grec en fait il y en a plein que j'aime est-ce que tu es fille unique de talia ansans non pas du tout on est six enfants chez moi donc il ya ma grande soeur puis à moi puis j'ai trois petits frères et puis encore une petite soeur si je suis unique mais je suis pas enfant unique qui tu vas venir en suisse de ori et la gym peut-être un jour mais là c'est pas dans mes projets c'est pas prévu du tout as-tu des percings lila maslowski oui bah déjà j'en ai un là au septum alors je suis dégoûté j'en avais un ici au nombril le problème c'est que j'ai dû me faire opérer il n'y a pas si longtemps il ya un mois de ça du coup pour l'opération et sortir mon persil parce qu'il te faire des trous dans mon nombril et du coup mon trou c'est rebouché et du coup je vais devoir aller en faire un et sinon j'avais un persil aussi ici mais on voit plus la cicatrice vous savez à l'époque où c'était genre la mode des percings là des percings la erreur mais c'est pas grave est combien de temps que tu es en couple de annacée n6 ça fait combien de temps 3 2 3 ans 3 ans comment je vais passer dans les pourtois yougoslav 2.0 ben je sais pas du tout c'est quoi les critères pour passer dans les pourtois mais j'y suis très souvent donc c'est ça fait super plaisir je sais pas comment ça se fait en fait me demande à tik tok t'as tik tok depuis combien de temps t'es plus actif sur quel réseau de tik oliviatok alors j'ai tik tok depuis hyper longtemps ça fait même ouais j'avais 15 ans ou 16 ans je crois j'avais téléchargé musicali mais l'application c'était pas du tout à la mode j'avais personne qui connaissait c'était vraiment c'était vraiment pourri c'était nul y avait personne qui allait dessus c'était nul quoi et moi je trouve ça marrant je faisais comme ça des conneries quoi j'ai arrêté parce que c'était nul j'ai arrêté et puis un beau jour je me suis dit pourquoi pas je vais recommencer parce que je voyais que ça revenait ça venait à la mode du coup j'ai recommencé et là ça a explosé pour moi je veux dire c'est là que ça a commencé à être vu et tout ça je ne regrette absolument pas et alors c'est quoi la deuxième question tu es plus actif sur quel réseau les réseaux sociaux je suis actif sur tous les réseaux tous les réseaux je fais des musicalis tous les jours je mets des stories snap tous les jours stories insta tous les jours je poste des photos assez souvent sur instagram voilà juste facebook je vais pas trop souvent et twitter j'ai pas donc voilà mais ce soit active vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux compte bientôt te marier ps je t'aime yasmine purli n'a pas du tout mais pas du tout vous êtes malade quoi non je veux pas marier ça va arriver ouais ouais ça va arriver non je compte pas me marier me financer pourquoi pas s'ils me demandent mais sinon non pas me marier parce que qui dit mariage du divorce important je rêverais de porter une belle robe blanche mais bon ce serait que dans mes rêves et moi aussi je t'aime purée il y en a beaucoup de questions désolé c'est long quand même c'est la meilleure et peut-être question tu habites à liège ou à namur sinon tu es trop belle la petite olive verte merci c'est gentil et j'habite à liège toi qui t'est venu l'idée de faire des vidéos youtube et c'est trop belle je t'adore de loulou 26 05 07 merci moi aussi je t'adore et ça m'est venu tout simplement parce que mes abonnés m'ont demandé plein de fois ils me disaient oui il fait une chaîne youtube et une chaîne youtube donc je me suis dit pourquoi pas et voilà c'est comme ça que maintenant je vous parle devant ma caméra aujourd'hui et voilà le rêve le plus bizarre que tu aies fait question de clara music life ben je me rappelle pas de mes rêves en fait mais par contre un truc qui m'énerve c'est que moi j'ai fait beaucoup de cauchemars toutes les nuits je fais des cauchemars je me réveille tout le temps en pleurs et tout je suis souvent souvent des cauchemars c'est quoi ton style vestimentaire ania bill bah ah putain j'ai eu peur il ya pikachu qui vienne passer au coucou je peux être en jeans basket comme des fois en robe talons en fait j'aime bien tous les styles pikachu tu vas faire tes pistes c'est ma cousine ton animal préféré est de orier la gym mon animal préféré c'est les singes ah oui tu vas venir tu vas venir un jour à monce la chaytana ben là je peux pas encore vous en dire plus mais c'est peut-être bientôt prévu avec d'autres museurs et je peux pas vous en dire plus parce que je sais pas encore plus pour lui maman donc voilà suite au prochain épisode c'est quoi ton compte insta orie et la gymique mon compte insta je vous le mets juste ici donc allez vous abonner si c'est pas encore quel est le pays que tu aimerais visiter ps je t'adore petite churlée moi aussi je t'adore ma petite churlée coucou toi j'aimerais bien visiter quel pays ben j'aimerais bien aller au bahamas et à cuba c'est mes deux destinations de rêve et toi bébé tu vas aller où à ténérif ça aussi à ibiza ouais à ibiza et à le quart d'acte je t'aime pas Pikachu y'a mon bébé mon bébé t'es l'amour aussi oh my god mon amour mon bébé mon paire de chaussures as-tu j'ai déjà répondu bébé tu sais combien j'ai de paire de chaussures y'a tellement à vous rappeler tu vois ou quoi j'en ai plein j'en ai blindé 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 mon copain s'appelle comment as-tu une fille mon garçon sinon j'étais un fort bisou de girouette 23 56 mon copain s'appelle Raphaël je n'ai pas d'enfant mon copain a une fille donc j'ai une belle fille mais c'est pas mon enfant mais je rêve d'avoir un enfant bisous moi aussi je t'aime fort bisous et ah y'en a plus yes y'a plus de questions ça fait 20 minutes que je parle là j'en peux plus d'ailleurs j'ai trop soif la vidéo s'arrête là j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai répondu à toutes vos questions désolé à ceux que j'ai pas su répondre parce qu'il y en a quand même beaucoup 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 et si elle est célibataire tu la costes voilà il y a un humour de merde bon voilà n'hésitez pas à liker ma vidéo parce qu'on est pas beaucoup sur youtube aidez moi s'il vous plaît mettez moi des petits likes mettez moi des petits comments t'es mignon abonnez-vous à mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos n'oubliez pas et à la prochaine et à la prochaine